Fait que là, j'arrive à Ville-Saint-Laurent. Puis évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça. Pour m'aider à mieux comprendre le passé puis l'héritage agricole, je rencontre un historien qui va m'éclairer sur la question. Incroyable! Un historien qui m'attend sur un banc. T'es au courant de ce que je cherche puis t'as des informations que tu peux me communiquer. J'en ai plusieurs. Tout d'abord, on va se parler de l'endroit où on est en ce moment. C'est une magnifique maison qui date du début des années 1800. C'est une des plus vieilles de Ville-Saint-Laurent. Et aussi, c'est une maison rurale qui était donc sur une terre agricole ancestrale de Ville-Saint-Laurent. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de la famille Duchemin qui ont le IGA. Ils s'intéressent beaucoup à l'héritage agricole de la région. Si on veut remettre l'agriculture sur la carte, Ville-Saint-Laurent, c'est un bon endroit parce que symboliquement, c'est... Symboliquement, bien oui, absolument. Si vous regardez la carte que j'ai ici... Ça, cette carte-là, date de quand? Fin du 19e siècle. Donc là, ça, ici, c'est Ville-Saint-Laurent. Toutes les terres agricoles, ce sont tous ces rectangles-là qu'on voit. C'est les lots, finalement. Donc, le lot où se trouve le IGA, c'est le numéro 223 qui est ici. On voit le nom G-Cousineau. C'est pour Gervais-Cousineau. C'est un cultivateur. Donc, lui, il va acquérir plein de terres à Saint-Laurent à cette époque-là. Il va éventuellement les léguer à ses fils. Donc là, les photos que tu vois ici, lui, ce charmant monsieur, c'est M. Gervais-Cousineau, le propriétaire de ce lot-là. On a beaucoup de photos de sa famille, notamment ses enfants. Donc, M. Adélaure-Cousineau, qui est devenu maire de Ville-Saint-Laurent. Philemon-Cousineau, qui était un député à l'Assemblée nationale. Donc, il y a vraiment une famille qui a marqué Ville-Saint-Laurent. Puis ça, c'est quoi ici que tu as trouvé? Ça, c'est des anciens, des très vieux catalogues de semences. Donc, ils étaient destinés aux cultivateurs. Puis là-dedans, c'est un peu une mine d'or parce que tu retrouves plein de variétés de l'époque. Des betteraves, des navets, des radis, des aubergines super longues. Très cool. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la tomate jaune poire. C'est un exemple de ces variétés ancestrales qui, à l'époque, pouvaient être cultivées. Une forme extraordinaire, un goût délicieux. Signé Révérend Frère Didas, couvent des franciscains à Québec. Les pubs de l'époque. Oui, mais c'est intéressant. Ça démontre clairement qu'on a un héritage agricole qui était fort. J'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Olivier. Je pense que la chose qui m'a le plus intéressé, c'est quand il m'a montré son catalogue de semences et l'idée d'aller découvrir des variétés anciennes et peut-être les ramener dans le potager du jardin du toit. Ça, ça me branche. Salut! Allô? Je ne pensais pas que la ville, elle avait ces petits coins-là de campagne qui existaient encore. On est bien cachés. Toi, tu es semencière. Oui. Je cultive le légume. Je lui laisse faire toute sa saison de croissance jusqu'à temps qu'il produise des semences. On peut-tu dire, genre, tu es comme un peu une geek des semences? On fait plusieurs autres variétés, mais on se concentre vraiment sur les semences du patrimoine. On a des haricots des Premières Nations, on a des tomates ancestrales. Il y a 75 % des variétés de notre patrimoine qui a disparu. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'aller les chercher, de les reproduire, puis de les rendre disponibles. Parce que ce patrimoine-là génétique est super important pour la biodiversité puis la sécurité alimentaire. C'est fun? C'est fun. Moi aussi, je trouve ça le fun. Je me cherche une tomate, la yellow pear en anglais, fait que c'est une tomate cerise poire jaune. Oui, en forme de petite poire. Oui, j'aimerais ça pouvoir l'amener à mes amis qui ont un potager sur les toits à Ville-Saint-Laurent. On l'a! Viens, je vais t'a montrer. C'est cool. Vraiment, t'es le garde-manger. Wow! Poire jaune, quand même. Les plats sont en santé. C'est ça, c'est une tomate cerise. Elle va produire super beaucoup. Regarde le plan. Il y a déjà plein de petites fleurs. C'est parfait. Tim va être très content. En tout cas, moi, ça me fait réaliser que quand les gens vont à la pépinière chercher des semences, ils devraient définitivement acheter des semences comme ça. Oui, parce que ça ne peut pas être juste sur les épaules des semenciers de faire ça. On ne peut pas dire qu'on va être durable, on va être local. En disant, la graine, les semences, ce n'est pas important. Le cycle est là et ça commence par ça. Je t'ai amené quelque chose. Premièrement, des graines de tomates poire jaune. Et en plus, si j'ai quelque chose pour toi... Tiens! Oh, wow! Fait que repars avec ça et profitez-en sur les toits. Trop cool! Je pars avec mes affaires. Bon, bien super! Merci! Ça donnera les nouvelles! Bye! Tu te plantes-tu maintenant? On suit la tradition avec un autre nom de famille. Un autre nom de famille. Exact. J'ai vu ses photos. Oui? Oui. Quand c'est frais et que c'est bon comme ça, on laisse parler les ingrédients, c'est aussi simple que ça. Non sous-titrage Société Radio-Canada Non sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?